Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur de nouveaux pronoms personnels à savoir le pronom il et le pronom elle Ce sont deux petits mots que nous avons déjà vus plusieurs fois, soit en dictée ou en production d'écrit Donc pour les travailler, je te propose d'abord de regarder cette image sur laquelle tu peux voir un mouton dans un enclos en train de manger de l'herbe On pourrait donc écrire des phrases à partir de cette image et écrire le mouton est dans son enclos, le mouton mange de l'herbe Donc nous avons deux phrases qui sont tout à fait correctes mais ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'elles commencent toutes les deux par le même groupe nominal à savoir le mouton Donc on a le déterminant le et le mot mouton, ça forme le groupe nominal le mouton qui est donc masculin Et du coup, la répétition, c'est pas très beau Donc on va modifier la deuxième phrase en remplaçant le mouton par le pronom personnel il Comme ça, on n'a plus de répétition et c'est beaucoup plus joli On a donc le mouton et dans son enclos, il mange de l'herbe Le pronom il remplace le mouton et on n'a plus de répétition De la même manière, si on regarde cette seconde image où tu peux voir cette fois-ci une vache dans un enclos qui mange de l'herbe On peut écrire donc deux nouvelles phrases en disant La vache est dans son enclos La vache mange de l'herbe Mais comme tout à l'heure, on a donc le groupe nominal la vache qui est répété au début de la première phrase et de la deuxième phrase On a le déterminant la et le nom vache Ce qui forme un groupe nominal, cette fois-ci, féminin Donc on va modifier la deuxième phrase Non pas en remplaçant par il Mais comme on est sur un groupe nominal féminin On va utiliser le elle Et nous allons dire la vache est dans son enclos Elle mange de l'herbe Et dans ces cas-là, il n'y a plus de répétition Donc les pronoms personnels il et elle vont être utilisés quand on veut remplacer un groupe nominal ou un nom On va utiliser le il quand c'est masculin Quand il y a le déterminant un ou le Comme dans le bonhomme de neige est blanc On pourrait dire il est blanc Le lion est dans la savane On pourrait dire il est dans la savane Le camion est rouge On pourrait dire il est rouge Le toboggan est très grand On pourrait dire il est très grand Donc le pronom il, c'est pour les noms masculins Et le pronom elle, quant à lui, c'est pour les noms féminins Quand ils sont introduits par un déterminant féminin A savoir une ou la Par exemple la princesse est belle On pourrait dire elle est belle La télévision est grise On pourrait dire elle est grise On remplace le nom par le pronom La girafe est dans la savane On pourrait donc remplacer la girafe en disant elle est dans la savane Pareil pour la voiture On a donc nos deux pronoms personnels il et elle Qui permettent de remplacer des groupes nominaux Soit masculins pour il Soit féminins pour elle Je vais maintenant te proposer plusieurs situations Qui vont permettre de t'entraîner Donc à chaque fois on va avoir une image avec deux phrases Et il va falloir que tu supprimes la répétition Ici nous avons le cheval est dans son box Le cheval mange de l'avoine On va donc modifier la deuxième phrase Et remplacer le cheval par un pronom personnel A ton avis on va mettre il ou elle Est-ce que c'est masculin ou féminin ? C'est un nom masculin Donc on va dire il mange de l'avoine Ici nous avons maman est au bureau Maman travaille Si on supprime le maman de la deuxième phrase Et qu'on met un pronom personnel On va mettre il ou elle Nous allons utiliser le elle Maman est un nom féminin Maman est au bureau Elle travaille Mamie est dans la cuisine Mamie mange des gâteaux On va donc enlever la répétition Quel pronom personnel vas-tu mettre ? Le il ou le elle ? Le elle Mamie c'est comme maman C'est féminin Donc on va dire mamie est dans la cuisine Elle mange les gâteaux Sur cette image nous avons Le garçon mange une glace La glace est à la fraise Donc ici ce qui est répété c'est le mot glace On va donc modifier le début de la deuxième phrase Pour supprimer cette répétition Quel pronom vas-tu mettre ? Le il ou le elle ? On veut remplacer le mot glace Le mot glace est féminin Donc on va dire elle Le garçon mange une glace Elle est à la fraise Papa part en voiture Papa va faire les courses La répétition est au début des phrases Avec le mot papa Nous allons donc le modifier à la deuxième phrase Vas-tu mettre il ou elle ? Ça va être il Papa est en voiture Il va faire les courses Masculin Mamie apporte un gâteau Le gâteau est appétissant Ce qui est répété ici c'est le mot gâteau Quel pronom personnel vas-tu utiliser ? Gâteau est masculin Donc on va utiliser le pronom il Mamie apporte un gâteau Il est appétissant Passe maintenant à l'histoire du fermier Le fermier est dans son tracteur Le tracteur est rouge La répétition est sur le groupe nominal du tracteur Quel pronom vas-tu utiliser ? Tracteur est un nom masculin Donc nous allons utiliser le il Le fermier est dans son tracteur Il est rouge Attention maintenant ça va être des petites histoires Papa sort du bain Il est mouillé Il porte une serviette Papa est un nom masculin Donc on utilise il Maintenant même histoire Mais avec maman Que vas-tu dire ? Maman sort du bain Elle est mouillée Elle porte une serviette Maman c'est féminin Donc on utilise le pronom elle Trois petites images qui racontent l'histoire d'une girafe La girafe arrive La girafe boit Et pour la dernière image La girafe s'en va Si on remplace la girafe dans les phrases Quel pronom vas-tu mettre ? La girafe est féminin Donc nous allons dire elle La girafe arrive Elle boit Puis elle s'en va Si on fait la même histoire avec un éléphant Quel pronom vas-tu utiliser ? Et l'éléphant est masculin Donc on va dire l'éléphant arrive Il boit Puis il s'en va Dernière situation Cette fois-ci c'est un cheval On va dire le cheval court Le cheval arrive devant l'obstacle Puis le cheval saute Tu vas donc devoir enlever toute cette répétition du groupe le cheval Quel pronom vas-tu utiliser ? Le il bien sûr Le cheval est masculin Donc on va dire le cheval court Il arrive devant l'obstacle Puis il saute Voilà pour aujourd'hui J'espère que tu as bien compris l'utilisation du il et du elle Le il permet de remplacer les groupes nominaux qui sont masculins Et le elle est utilisé pour les groupes qui sont féminins Je te souhaite une bonne fin de journée A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz